Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. J'ai décidé avec mon copain de vous présenter 4 recettes étudiantes, complètes, abordables, vraiment c'est pas très très cher à faire, bonnes. Et j'espère vraiment que ça vous plaira, je me suis vraiment donné aussi à fond sur le montage, donc n'hésitez pas à commenter, à liker. Je sais que c'est un peu obvious, mais ça me donne tellement de force, genre pour l'algorithme de YouTube de commenter. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, donc vraiment n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à donner vos recettes aussi étudiantes si vous voulez, si vous êtes étudiant ou même vos recettes de lycéens ou de jeunes adultes, comme vous voulez. Encore une fois, je fais vraiment cette vidéo pour partager des tips et pour vous aider à manger peut-être mieux, mais aussi à varier vos repas. Parce que moi j'ai un peu tendance à faire tout le temps les mêmes recettes si je ne sors pas de ma zone de confort. Donc j'espère réellement que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire et à me taguer sur Insta si vous testez ces recettes. Alors pour la première recette, on va réaliser des petites gnocchis aux courgettes. Donc on va commencer évidemment par couper les petites courgettes. Je vous conseille de couper en petits bouts. Nous on en fait vraiment deux courgettes pour deux et un peu plus des fois si on en a plus. Ensuite on va couper des oignons. Un oignon suffit en petits bouts pareil. Et on va faire cuire le tout dans une casserole avec un bouillon de légumes, si vous avez des herbes de Provence et de la sauce soja. Pendant ce temps-là, on va couper une demi-moza. Je n'en mets pas trop non plus. En petits carrés, voilà, des tout petits carrés qu'on va ajouter à la préparation une fois que c'est bien cuit. Et pour que ça fonde dedans, il ne faut pas le faire trop tôt sinon après ça va disparaître et c'est plus bon. Ensuite on va cuire nos petites nookies à la poêle et les mettre dans une assiette. Je ne vais pas montrer parce que c'est très simple. Et on va mettre la mixture ensemble. Ça ne paraît pas très bon ni très beau mais c'est incroyable. Il y a la moza qui fond, c'est trop bon et vraiment un des meilleurs plats que j'adore faire au quotidien. Pour la seconde recette, pareil, ça va être une petite recette avec des légumes. On va commencer par couper des carottes. Je trouve que les carottes c'est vraiment cool parce que ce n'est pas très cher. Surtout quand tu les achètes au kilo. Juste si vous ne les achetez pas bio, essayez de les éplucher avant. Et pareil, des tout petits bouts parce que sinon c'est long à cuire. On va les ajouter, pareil, encore une fois à la préparation avec cette fois-ci des oignons, de la sauce soja. J'ai mis un petit peu de vin aussi et toujours des épices. C'est très important de les sécuire longtemps pour que ce soit vraiment mou. Et en même temps, j'ai préparé des pâtes. Je ne vous ai pas montré, vous savez faire des pâtes. Je vais ensuite mélanger tout avec de la crème. Ça adoucit vraiment le tout et c'est incroyable, c'est important de mélanger la crème avant. On a aussi rajouté un petit peu de fromage, encore une fois. Ça c'est optionnel et on met dans les assiettes. C'est trop trop bon. Le petit vin, ça relève un petit peu, vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Mais ça rend le tout encore meilleur et c'est hyper complet et trop bon. Pour la troisième recette, pareil, cette fois-ci on va faire une recette un peu différente, une quiche. Donc on commence par couper les petits poivrons. On a pris, je crois, deux poivrons pour cette recette. Vous pouvez en prendre plus, vous pouvez en prendre moins. On va commencer par faire cuire les poivrons avec nos oignons. C'était des oignons surgelés. Et en parallèle, on va prendre la pâte feuilletée qu'on va mettre à préchauffer au four à 200 degrés pour qu'elle soit un peu plus solide. Pendant ce temps-là, je fais la préparation. Je mettrai tout en barre d'infos pour que ce soit plus simple si vous avez un peu de mal à suivre. Mais on va mettre du lait ainsi que deux oeufs, des herbes de Provence, du sel. Voilà, vous assaisonnez comme vous voulez. Et on mélangera le tout une fois que ce sera bien mélangé à la garniture pour vraiment faire l'intérieur de la tarte. Ensuite, on met dans la pâte qui est pré-cuite. On rajoute un petit peu de fromage comme du chèvre, comme nous. Et on laisse cuire pendant 30 minutes à environ 200 degrés. Surveillez bien la tarte. Une fois que c'est bon, on peut goûter. Vous pouvez mettre votre fourchette au milieu pour voir si c'est cuit. C'est incroyable, vraiment, c'est trop bon. Ça tient plusieurs jours. Enfin, nous, vraiment, ça nous fait deux repas complets avec un petit peu de salade. C'est croquant, c'est complet. C'est vraiment incroyable. J'adore cette recette. Donc, j'espère qu'elle vous plaira, que vous pourrez la tester. Enfin, la dernière recette. Cette recette encore plus simple que les autres, encore plus rapide. Vous commencez par couper un oignon. Encore une fois, oignon surgelé ou oignon normal. Moi, je n'aime pas trop couper les oignons, donc j'en prends souvent des surgelés. Mais les normaux sont meilleurs. On fait caraméliser avec un petit peu de souce soja. Ensuite, on prend une conserve d'haricots rouges. Encore une fois, c'est vraiment hyper rentable. Ce n'est pas du tout cher. On mélange oignons caramélisés et les haricots rouges avec de la sauce tomate, des épices mexicaines, du riz. C'était du riz pré-cuit, donc je ne vous ai pas montré la cuisson. On mélange le tout. Pareil, on rajoute épices mexicaines, sel. On met dans notre assiette. Vous pouvez manger comme ça, mais nous, ce qu'on aime trop faire, c'est prendre des pâtes à vrapes. Ce n'est pas cher, encore une fois. On met notre petite mixture. Ensuite, on met un peu de crème parce que les épices mexicaines, c'est assez fort. Et la crème, ça adoucit. Encore une fois, c'est trop bon. Et on mange ça, très très simple, assez complet. Enfin, nous, on adore ça. Vraiment, j'ai rien de plus à dire. Et donc, j'espère que vous aimerez aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram. À me dire, encore une fois, quelles sont vos recettes étudiantes. Quelles recettes vous aimeriez tester. Et à liker, vraiment. Ça me soutient de ouf. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye la mif. Merci. 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 Merci.